Tout le pouvoir appartient à Dieu Tout au long de ce chapitre, nous avons décrit le mouvement secret du Dijjall qui a réussi à exercer une influence sur le monde par divers moyens. Malgré tous ces faits, les lecteurs doivent garder une chose à l'esprit, cette vie est une épreuve. C'est pourquoi le bien et le mal ont été créés. Le bien et le mal seront toujours engagés dans un conflit et, donc, les partisans du bien et ceux du mal doivent prendre partie. Mais surtout, c'est aussi Dieu qui crée le bien et le mal. Ni l'un ni l'autre n'est indépendant de Lui. Par conséquent, les objectifs et les embuscades des malfaiteurs sont sous le contrôle de Dieu. Peu importe ce qu'ils font, ils ne font rien d'autre que ce que veut Dieu. Tout le pouvoir et l'autorité appartiennent à Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de tous les mondes, qui contrôle tous les mondes, qui est conscient de tout et qui a un pouvoir infini. Peu importe à quel point les pouvoirs secrets qui établissent ces pièges peuvent sembler forts et invincibles, ils sont insignifiants et sans valeur auprès de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont besoin de Lui à chaque instant. Comme Dieu l'explique dans le verset suivant, même si leurs intrigues sont aussi puissantes que les montagnes, elles sont vouées à l'échec face à son pouvoir infini. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Les explications dans ce livre ont pour objectif d'exposer le système du Néjjal qui s'est profondément ancré dans le cadre de l'épreuve de ce monde et de montrer les moyens de le contrer intellectuellement. Les gens de bien devraient mener une contre-opération pour manifester leur bonté et mettre fin intellectuellement à la tyrannie. C'est un moyen pour la personne de se prouver à Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu a aussi créé les plans du Néjjal, mais ceux-ci ont été créés, voués à l'échec. Ces complots échoueront, mais Dieu veut des raisons et des moyens pour que cela a lieu. Ceux qui font un effort intellectuel pour atteindre cet objectif seront les moyens de l'échec de ces complots. Il convient également de rappeler qu'il y a beaucoup de personnes persécutées dans le monde. Face à cette situation grave, la plupart des gens choisissent de rester à l'écart pour pouvoir éviter le danger. Ils pensent qu'ils sortent gagnants en se taisant face à la tyrannie. Cependant, Dieu veut que nous aidions les opprimés et persécutés. Il ne fait aucun doute que Dieu supprimera toute tyrannie dans le monde et rendra justice pour l'oppression des faibles. Cependant, la situation dans ce monde est notre lieu d'épreuve pour faire des efforts. Il est de notre devoir de faire tout ce que nous pouvons intellectuellement et scientifiquement et avec nos frères musulmans et chrétiens pour mettre fin à cette tyrannie en faisant confiance à Dieu, en cherchant refuge en lui et en demandant son aide. Nous vivons actuellement, à la fin des temps, la période où nous assisterons à l'apparition de Hazrat Mehdi et du prophète Jésus « Paix soit sur eux ». Comme annoncé par Dieu dans le Coran, la Torah, les évangiles et les Hadis, ce sera le moment où l'oppression et l'effusion de sang cesseront et laisseront place à la paix, à l'amour et à la compassion. Nous savons que peu importe la force des plans ou des partisans du Dajjal, ils seront vaincus par Mehdi et le prophète Jésus. Aucune tyrannie ne sera laissée à la fin des temps, car tout le monde guidé par Mehdi et le prophète Jésus se dirigeront vers le bien et le beau. Il est de notre devoir envers Dieu de donner du nôtre pour changer l'humanité pour le mieux et la préparer pour cette ère bénie. « Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelques répulsions qu'en est les criminels ». Coran, 10e surat, verset 82